Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de tuto sainte. Aujourd'hui, nous allons piloter le logiciel East-West Play à partir du contrôleur MIDI ROLI RISE 49. Donc on va charger une première banque de son, le Hollywood Brass, French Horn. Voilà, donc si je joue déjà avec un petit peu de reverb, on va augmenter la reverb et on va baisser le master. Un petit peu. On va jouer à partir du ROLI sans nuance. Ok, c'est pas mal. Par contre, moi j'aimerais un peu plus de nuance comme je viens de le dire. Si je slide pas, si j'ai le doigt vers le bas, je voudrais que le son soit étouffé. Si je slide et que le doigt va vers le haut, je voudrais que ce soit de plus en plus brillant. Pour ce faire, on a le CTRL CHANGE 74 par défaut, ici. On va voir qu'on va changer cette valeur. Donc, par défaut, sur le dashboard, vous allez choisir le MIDI mode multichannel, le MIDI start channel 2, le MIDI end channel 16. Vous laissez les valeurs par défaut pour glide and slide tracking et press tracking à last played. Ici, au lieu d'utiliser le CTRL CHANGE 74, vous allez utiliser la modulation. C'est le CTRL CHANGE 1. Et donc, quand vous utilisiez les banques de son de chez EastWest à partir de votre ancien clavier maître, vous utilisiez la molette de modulation en la mettant vers le haut ou en tournant un potard équivalent au CTRL CHANGE numéro 1. Là, c'est exactement la même chose, sauf que vous l'avez sous le doigt. Et sous le doigt, vous allez faire un slide et ça va envoyer un CTRL CHANGE 1. J'ai cherché dans le logiciel Play une façon peut-être de faire un MIDI learn sur un événement, sur un bouton, sur un potard. Évidemment, c'est possible, donc vous allez pouvoir faire des slides et agir sur ces paramètres-là, mais pour moi, ils n'ont été d'aucune utilité puisque je voulais agir sur le brightness. À part l'enveloppe, je n'ai rien d'autre qui me permet d'agir sur un filtre, un cutoff, etc. Ça aurait été l'idéal. Voilà, donc merci East-West de nous redonner un petit peu plus accès et que ça soit un petit peu moins fermé par rapport à des logiciels comme Contact sur lequel était basé votre suite logiciel avant, enfin votre banque d'échantillons. Merci. Donc, on va se retrouver avec un logiciel qui va répondre à la modulation puisque je l'ai configuré ici. Ensuite, ici, en slide mode, vous allez mettre relative unipolar. Alors, Fix Velocity, vous n'allez pas le cocher. L'octave, ça vous choisissez ce que vous voulez. Transpose, pareil. Et ici, au lieu de 48, vous allez mettre 12 puisque la valeur maximale autorisée par les banques de son de chez East-West est 12. Là, vous pouvez essayer de mettre 13, 100, ça ne marchera pas. Donc maintenant, on va jouer une note et on va slider vers le haut. Donc là, mon doigt est en bas et je vais monter mon doigt progressivement. Voilà, et ça fonctionne. Maintenant, je vais mettre mon doigt en bas, je vais l'augmenter un petit peu et puis je vais aller à droite et à gauche. Voilà, j'ai exagéré, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est pour le pitch. Maintenant, on va agir de façon polyphonique. Puisque en fait, ici, pour l'instant, si je joue deux notes, donc un accord juste de deux notes. Si je slide l'une des deux notes, les deux vont être affectés par le slide et donc le brightness va s'appliquer sur les deux notes. Là, j'ai juste joué un sol et un do et j'ai monté mon doigt sur, j'ai fait un slide sur le do et les deux notes ont été affectées. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai choisi omni. Il faut choisir le protocole MPE qui va permettre justement de rendre indépendant tout mouvement, tout slide, tout contrôleur, note par note. Donc, si je maintiens deux notes et que je fais un slide sur juste le do le plus aigu, le sol ne sera pas affecté. Voyez, mon sol, il est maintenu. Là, on va faire l'inverse. Je vais jouer un ré. Je vais maintenir le ré et là, je vais jouer un sol juste en dessous et je vais slider le sol. Voilà. Et donc, pareil avec un pitch. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de remplacer la valeur par défaut qui est 117 pour le left fader, mettre 1. En revanche, attention, ça va agir sur l'ensemble, ça agit sur les paramètres globaux, c'est-à-dire que l'ensemble de vos notes vont être affectées. Et maintenant, si je joue, donc, je joue deux notes, là, je vais jouer sur le slider gauche. Les deux notes ont slidé en même temps, donc, ont été beaucoup plus claires et beaucoup plus pêchues. Voilà. Donc, la solution, c'est de laisser 117 ici et de mettre slide CC1 ici. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a été utile et que vous pouvez affecter et appliquer cela à tous vos patches. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je serai ravi de vous répondre. À très, très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada